Quand on voit la prestation de l'équipe, on se dit que vous étiez pas loin de les accrocher, vous y avez cru jusqu'au bout pourtant ? Ouais, c'est la différence entre, voilà, nous on est promus et Paris qui joue le titre chaque année, c'est au niveau du réalisme que ça fait la différence parce que je pense que dans le jeu, du moins sur ce match, on n'a pas eu à bouger, on s'est créé pas mal d'occasion, après on est tombé sur un grand gardien, et voilà, malheureusement on n'était pas loin de faire un exploit, mais il y a de bonnes choses et il faudra capitaliser là-dessus pour le reste de la saison, garder cet état d'esprit. Ouais, vous parlez du gardien, vous parlez de Navas, c'est vrai que c'est lui qui fait la différence finalement dans ce match ? Ouais, ouais, après ils sont réalistes tout simplement, ils n'ont pas énormément d'occasion, mais à chaque fois ça fait but et c'est dommage parce qu'on a un peu des regrets ce soir. Si je vous dis qu'en jouant comme ça, vous gagnerez beaucoup de matchs cette année, vous êtes d'accord ? Ouais, il faut garder cet état d'esprit et continuer sur ce qu'on a bien fait, c'est de corriger les petites choses qui ne sont pas allées, mais il ne faut pas oublier qu'en face c'était Paris, et voilà, il y a quand même beaucoup d'écarts, et même si aujourd'hui ils étaient prenables, c'est dommage parce qu'on rentrait avec zéro point. Ouais, il n'y a pas à rougir, franchement. Merci. Merci Renaud. Je pense qu'on n'a pas eu à rougir ce soir, on sort frustré de ce match puisqu'il y avait moyen je pense de demander d'accrocher au moins un nul ce soir, parce qu'on a eu pas mal d'occasion, et puis voilà, ça nous permet de vite se mettre dans le bain, de voir ce qu'est le très haut niveau, qu'il faut être vraiment exigeant et très rigoureux dans les deux surfaces, que ce soit offensivement ou défensivement, et puis qu'aux grandes équipes, il ne leur faut pas forcément beaucoup d'occasion pour être réaliste, alors que nous, c'est là où je pense qu'il faut progresser encore, et puis on en ressort du positif ce soir, donc tant mieux pour nous, mais étant compétiteur, ça reste frustrant quand même. Après, parfois, il ne faut pas se poser de questions et déterminer, et puis c'est tout. Après, c'est de jouer les coups à fond, justement, et puis je pense que c'est comme ça qu'on peut espérer faire mal à l'adversaire, justement, en jouant les coups à fond et en se posant peu de questions, parce qu'on n'a pas le temps de se poser de questions dans la surface adverse. Écoutez, j'ai fait 45 minutes depuis ma blessure la semaine dernière, donc on y va progressivement, et je suis plutôt content d'avoir pu tenir autant aujourd'hui. Une fois qu'on est sur le terrain, compétiteur, on ne se pose pas trop de questions, et c'est souvent au mental après que ça se joue.